Salut, c'est Megadriver16, sur le jeu Shadow of the Tomb Raider, on avait déjà fait sur la version d'essai la première partie de ce let's play, donc, de cette review de ce nouvel opus de Tomb Raider. Et je vous propose de reprendre là où on s'était arrêté, j'espère que ma sauvegarde a bien marché, je pense que oui. Il est en train de récupérer les données, et donc, ambiance mexicaine comme on l'avait vu, la fête des morts, on était en pleine exploration avec Lara Croft. Ça met un petit peu de temps, je vous retrouve une fois que le loading est fini. Ça y est, nous pouvons donc commencer en chargeant la partie là où nous l'avions laissée. Et pour ceux qui n'ont pas vu le premier let's play, j'avais vraiment bien apprécié ce nouveau Tomb Raider. Ce qu'on avait vu, bon, Lara Croft est toujours comme dans ses nouveaux épisodes mis à mal en début de jeu, et qui après s'en sort un petit peu mieux. L'exploration, le gameplay, j'ai trouvé très sympathique la manière d'escalader, le gameplay en général aussi, la partie combat, même si on n'en a pas fait énormément dans ce premier let's play. On va voir s'il y en a un petit peu plus maintenant, dans cette version d'essai qui, je ne sais pas exactement jusqu'à où elle peut nous mener, si on va voir la fin aujourd'hui sur cette vidéo. La lune du chasseur, explorer les ruines, voilà, on en était là. Lara Croft, vous la voyez ici, dans un site à explorer. Et en particulier, on voyait ici, il y avait un petit passage secret. Alors attendez, comment on fait pour le... Voilà, c'est en appuyant sur le stick droit, ça nous donne des indices, hein. Les... les... les joueurs qui cherchent le plus de réalisme possible ne l'activeront pas. Là, on récupère. Matériellement, quand pour passer ce point, vous avez besoin d'un couteau renforcé ? Ah ouais. Ce qu'on n'a pas. Ce qu'on n'a pas, alors que sinon, on pourrait casser un petit peu tout ça. Mais là, on n'a pas de couteau renforcé dans notre inventaire. D'ailleurs, on peut regarder. Euh... non, c'est pas là qu'on voit l'inventaire. Peut-être en cliquant sur cet autre bouton. Voilà, l'inventaire, il est là. Là, c'est la carte. Notre objectif, il est devant nous. Zoom arrière, zoom avant. Et donc, l'inventaire, il est en bas, mais on ne peut pas y accéder ou quoi ? Ça, c'est la mission. Ça, c'est les artefacts. Guide de survie. Ah, c'était là, l'inventaire, je crois. Ah ben, c'est simplement pour, voilà, utiliser... Pour couper des cordes et attaquer des ennemis, le couteau. Appuyer sur Y pour couper une corde. Ok. Matériellement encore, voilà, elle cherche son couteau. Elle ne l'a pas. Bon, on ne va pas rester 10 ans là. Tant pis. Il faudrait que je me refamiliarise un petit peu. Voilà, pour l'arc, c'est la gâchette gauche. C'est la gâchette gauche. Ça, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que j'ai fait, là ? J'ai confectionné une flèche, j'ai l'impression. Ça, c'est pour avoir une sulfateuse. Ah ouais, on a une mitraillette, c'est pas mal. Là, on peut avoir un flingue. Là, on peut avoir... Un... Un fusil à pompe. Ok. Et là, on peut récupérer notre arc. D'accord pour cette partie. Là, on se faufile. Ok. Aïe ! Ah oui, d'accord. une belle mort tout de suite par Lara Croft en ce début de let's play on s'est fait avoir bêtement par un piège ah oui là voilà la corde là on peut sauter donc il va falloir qu'on saute si on met l'aide, non il nous indique simplement notre objectif, il nous dit pas pour ce pour ce piège qu'on vient d'esquiver cette fois-ci, attention s'il n'y en a pas d'autres ah là on va pouvoir grimper ah oui, d'abord faut peut-être sauter un temple Jonah, j'ai réussi je suis dans un temple souterrain bien wow c'est pas bon ça Lara, les trinités rentrent à l'explosif j'entends ça ça crée des secousses il y a une pyramide je vais monter au sommet ok et ils nous ont dit d'aller regarder un petit peu atteindre le sommet de la pyramide c'est simplement que ça a été mis à jour l'objectif j'ai l'impression qu'il n'y a que ça bon ok et ben on va y aller d'ailleurs on se met un petit coup d'aide pour montrer ah tiens ici il y a un petit passage qui pourrait être sympa là-bas c'est quoi c'est la corde qui nous permettrait de monter ah là c'est chaud là de passer par là ah ouais mais c'est chaud de passer partout d'accord on a mal fait les choses là il fallait grimper peut-être un petit peu mieux ce qu'on n'a pas fait on est vraiment dans la partie plateforme entre guillemets de ce Tomb Raider et comme ça fait un petit moment que je n'avais pas fait le premier épisode bien allez on sait qui rentre à l'explosif wow c'est pas bon ça Laura les trinités rentrent à l'explosif j'entends ça ça crée des secousses il y a une pyramide je vais monter au sommet là je ne peux pas grimper alors on essaye de dégommer avec notre pionnet mais ça ne marche pas bon bah il va falloir essayer d'attraper là-bas là on va y aller ok il va falloir grimper de ces structures accrochées à ces structures accrochées ouais bon ok j'espère que ça va être gérable celle-là elle est atteignable aussi j'espère bien allez allez on grimpe voilà qui est bien fait tiens là on peut passer peut-être qu'est-ce que c'est que ce truc utiliser bois dur pour fabriquer des flèches silencieuses d'accord 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 là où c'est que ça nous mène là quelque chose à collecter j'ai trouvé des plateformes qui peuvent m'aider à atteindre le sommet je cherche des contrepoids il y a une activité ici je vais me reprocher utiliser des matériaux pour fabriquer des projectiles bon ok qu'est-ce qu'il nous indique là il y a quelque chose là-bas c'est quoi ça objet mobile donc on pourrait en faire un contrepoids pour aller où on va le pousser tout simplement il faut que je fasse monter cette cloche d'accord il faut faire monter cette cloche il faut l'accrocher peut-être d'abord est-ce qu'il y a quelque chose les mines raiders c'est toujours intéressant ouais ok parce que je dois aller là-haut bon si je la tire là ça sert pas à grand chose non là on peut pas raccorder tout ça eh pousse là-bas ok il faut sûrement ouvrir de l'autre côté j'imagine voilà on est passé il faut que je fasse monter cette cloche il faut que je fasse monter cette cloche parce que je pourrais pas grimper là c'est ça je pourrais pas m'accrocher j'ai l'impression on va tester on va peut-être crever mais bon ok en effet il faut absolument faire monter la cloche parce que sinon on ne passera pas on pourra pas s'agripper j'ai trouvé des plateformes qui peuvent m'aider à atteindre le sommet je cherche des contrepoids je t'entends mal il y a de l'activité ici je vais me rapprocher il faut que je fasse monter cette cloche il faut que je fasse monter cette cloche ouais un système de poulies sûrement il faut que je fasse monter cette cloche oui on a compris on a compris arrête de de nous dire ça il faut péter ce truc là ou alors je tire la il faut que je fasse monter cette cloche je peux pas je peux pas la tirer je peux que la pousser donc là j'étais au maximum j'ai été au maximum je dois trouver un moyen d'attendre de l'autre côté d'où je viens moi ben ça sert à rien ça sert à rien de passer là ça sert à rien ah mince le boulet encore une fois tomber allez on est reparti et je pense bien qu'il va falloir se débrouiller je crois que j'avais vu ça dans le premier let's play avec notre arc bien j'ai trouvé des plateformes qui peuvent m'aider à atteindre le sommet je cherche des contrepoids je t'entends mal il y a de l'activité ici je vais me reprocher voilà qui est intéressant et maintenant on va pouvoir comme ça faire le contrepoids ah ben voilà les objectifs sont en surbrillance ouais ok donc là ça veut dire qu'on peut aller et bien j'espère qu'on va pouvoir grimper ce coup-ci là et bien pourquoi c'est pas passé là on a fait ce qu'il fallait ah ça va être un petit peu frustrant là tout ce passage à refaire où est-ce qu'il fallait que je saute c'était sûrement pas le bon endroit bah alors c'est ces trucs là-haut là peut-être que maintenant c'est ceux-là qui me permettraient d'aller de l'autre côté ah peut-être ah ouais d'accord allez grimpe mince elle arrive plus à monter ben oui mais je vais pas sauter comme ça on peut peut-être faire le tour non on peut pas là je le sens mal là là je le sens mal ou alors ah tiens voilà il suffit d'en sauter ah bah ok ça sent pas bon cette histoire là y'a quoi y'a quelque chose à regarder petit indice qui donne de l'xp ah là va peut-être falloir utiliser la corde accrocher lorsque vous vous tenez près d'un poteau tirer une flèche grappin sur une bobine de corde éloignée pour créer un une tyrolienne eh ouais eh ouais je veux bien je veux bien en effet alors tyrolienne tyrolienne ah voilà peut-être là-bas là voilà voilà j'ai fait ma tyrolienne allez la rat qui peut grimper comme ça intéressant alors qu'est-ce qu'on a ici les choses à regarder là non pas particulièrement bon et pour y aller pour y accéder c'est pas gagné hein cette pyramide il va falloir faire tout le tour ah on a découvert un petit truc ça nous fait des points d'xp en plus attention il y avait un piège on l'a bien vu aïe par où on passe là il va falloir sauter à mon avis pour essayer d'aller sur cette cloche une nouvelle fois heureusement là-bas ça passe ah tiens là il y a une corde il va peut-être nous servir je dois trouver un moyen de détruire ces débris enfin détruire ces débris quel débris aïe ouais je dois trouver un moyen de détruire ces débris bon on va y arriver hein on va couper la corde et puis voilà je dois trouver un moyen de détruire ces débris on va dire mais ça fait pas grand chose en fait et là-haut je peux toujours faire un ah je crois que j'aurais pas dû couper la corde là qu'est-ce que c'est que ce truc ah voilà on les a mis et c'est là qu'on va devoir s'en servir je pense allez on tourne on tourne bah ça fait rien et dans l'autre sens ça fait rien non plus ok ok ah bah voilà ça c'est pas mal ça on va pousser ce petit caddie ok et on va le détruire avec ce qu'on a mis en place là-bas ça devrait pas être mal non ok euh non finalement ah faudrait que je le fasse monter peut-être mais je vais jamais y arriver ah peut-être d'ici en partant d'ici alors je coupe celui-là qui sert pas à grand chose je mets je me mets en position à côté voilà et maintenant j'accroche allez viens voilà et là si je pète le truc et ben voilà on y est arrivé au fur et à mesure voilà une petite échelle qui va être accessible à présent donc ça c'est pas mal du tout alors où est-ce qu'il faut aller maintenant maintenant qu'on a libéré ce truc on va essayer d'aller grimper là-haut là c'est où là elle est pas très elle est plus très loin il faut qu'on atteigne ce ce passage là ah merde on l'a raté de peu on l'a raté de peu à mon avis on peut l'accrocher avec le piolet là si on se débrouille si on se débrouille un peu là ça monte à la fois elle est très vite voilà voilà on est bien au-dessus on va y arriver à cette pyramide du pur Tomb Raider là tiens il y a une petite ouverture avec le jour qu'est-ce qu'il y a là il n'y a pas un petit truc à récupérer ça ça fait toujours de l'XP la route est barrée voilà on est tombé comme une merde c'est peut-être un petit peu haut comme chute donc il va falloir trouver ah qu'est-ce que c'est que ce truc là descendre en rappel clairement ça semble être de la descente en rappel qui nous attend ouais ouais on a failli tomber à cause de ces saufsouris là petit coup de descente en rappel à partir d'ici alors c'est quoi c'est ça c'est ça j'ai eu 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 une boîte l'inscription dit la boîte d'argent d'ichelle c'est sûrement ça dans la cité perdue c'est une légende maya elle dit que la boîte invoquera le dieu Kukulkan le dieu de la création c'est ça que cherchent les trinitaires attends c'est pas fini on dirait une série de cataclysmes un tsunami une tempête un séisme l'éruption d'un volcan sympa le dieu de la création oui mais chez les maya Kukulkan est le dieu de la création et de la destruction on dirait la constellation de l'hydr mais les étoiles ont l'air mal éliminées j'ai trouvé une dague il y a une inscription la clé du coeur d'ichelle offre la purification on peut pas laisser faire les trinitaires ouais on va réfléchir merde Lara il y a des trinitaires qui viennent vers toi et ben elle a tout pété c'est un chien c'est un chien Jonah reste pas là remonte non non tu l'as prise c'est ça vite ils sont en route qui ça le docteur Dominguez et d'autres hommes apparemment on l'a trouvé ce qu'on cherchait génial alors le siège commence ouai c'est pour ça on a les rencontres C'est quoi ? Et bien voilà on l'a dégommé Mais faut qu'on aille où ? C'est pas le moment de jouer espèce d'abruti T'es coincé dans l'ascenseur ? Commence mais en mode furtive là déjà L'opération nuit noire a commencé Aucun des ouvriers l'autre ne doit partir vivant Elle est pleine de boue là Ah il faut qu'on aille par où ? Là c'est bloqué on dirait D'accord Les inspecteurs arrivent, soyez prêts Murs végétaux Voilà Instinct de survie Combat appuyé sur RS pour activer l'instinct de survie Les ennemis en rouge sont visibles par leurs compagnons Et ceux en jaune sont isolés Ah il est jaune voilà Ça me va très bien Des objets peuvent être assez pour faire euh... Ok Bon alors franchement je me suis là On va peut-être se le prendre normalement Voilà On peut faire une diversion je pense On va peut-être se le prendre en place On va peut-être se le prendre en place On va peut-être se le prendre en place Désinspecteur arrive Soyez prêts Presque chargé Bien reçu Bien Allez Alors Alors. Ah merde, il a vu. Il a vu quelque chose. Il a vu un cadavre. Ah merde. Murs de végétation. Pas très discret ce qu'on vient de faire. Il y a des cadavres partout. Comment les planquer ? On pourrait peut-être les planquer un petit peu. Je me demande. Bon là ça ne va plus servir à grand chose. Par exemple eux là. Ah non, c'est simplement qu'on les fouille. D'accord, je pensais qu'on pouvait un petit peu les... Je pensais qu'on pouvait les bouger. Mais pas du tout. Objets de diversion des objets peuvent être lancés pour distraire un ennemi. D'accord. On l'a vu. Je vais devoir faire vite. Je vais devoir faire vite. Et si on prenait une autre arme. Aïe. J'avais pas vu qu'il était là. J'avais pas vu qu'il était là. Faire vite, faire vite. Faire vite, faire vite. Ouais, ça fait des années qu'ils étaient les avancés. C'est bien. J'ai compris. J'espère que ça valait le coup. Ouais. C'est con, Rémi, en fait, s'occuper de leurs affaires. Ils vont peut-être se barrer, tiens. Là, on est en mode camouflage. Il est où, là ? Là, on est planqué. Est-ce qu'on peut passer par là ? Là, on est en végétation, quand même. On peut pas faire quelque chose là-dedans, là ? Aïe. Ouh là 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 là, il est renfort. Alors, je me cherche, hein ? C'est où l'objectif ? D'accord, il faut aller là-bas. Ah ben quoi ? Eh oh ! Ah ben d'accord, il me voyait. Il me voyait. Tranquille. Bon, je pense qu'on pouvait pas esquiver l'hélico, hein. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme un homme ? Ah ben, il y en a, il y en a un, il y en a un, là. Merde, mais il y en a combien ? Je pense qu'on peut être un peu plus discret. Allez, on fouille, on fouille. Euh, ça méritera d'ailleurs que je la refasse, cette mission, pour voir si on peut être... Si on peut le faire entièrement en mode discrétion. Qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a un truc à aller voir. Ah non, c'est juste de l'éclairage. Ok. Parce que là, il y en avait du renfort, hein. C'est la grille pour sortir. Ouais. Pour revenir dans la ruelle. Et ça, c'est quoi ? Ça nous permet de faire quoi, ça ? Rien. Peut-être de se planquer. On pouvait... Je me demandais si on pouvait pas passer par là. Allez, on appuie sur X pour dégoumer le truc. Ah bah merde, elle s'est fait avoir. La pauvre Lara. Arrêtez, ne l'y faites pas. La raconte. C'est pas... C'est la plus prêve. Comme. On n'entend rien à ce qu'il dit. Le dialogue est mal géré, le son du dialogue. J'ai sacrifié ma vie pour elle. Où est la boîte d'argent, Michel ? Donnez-la moi. Elle est de la boîte. Vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Vous n'avez pas. Avec cette clé, la boîte d'argent, on va refaire le monde. Sans la faiblesse, la cruauté. Et bien sûr, sans tout cela. Mais sans la boîte. L'apocalypse. La mort du soleil. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Vous l'avez senti en prenant la clé. C'est juste de se passer. Un de son ami se prépare. Et ce sera le premier de nombreux cataclysmes. Tout ça grâce à vous. Vous auriez fait la même chose. Ah ouais ça a l'air de chauffer là Ok il lui laisse la vie sauve Et effectivement tsunami Ah bah d'accord il se fait embrocher C'est pas bon ça C'est pas bon ça pour Lara Ah ouais il faut aller à droite là Ah ouais on doit diriger un petit peu ce qu'elle fait là Aïe 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 Donc faut éviter les trucs embrasier et tout J'avais pas compris là Là on peut pas l'aider là Attention la bagnole Bah je sais pas quelle touche il faut bouger là Appuyez sur LS pour maintenir pour nager plus vite Et nage plus vite Et bah voilà Allez 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 on pète la porte Allez Lara Oh la la des cadavres partout En nageant maintenant pour remonter Pour plonger Pour plonger d'accord Mais où est-ce qu'il faut aller là Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que ce truc Allez Casse-moi ça Faut que je prenne de la hauteur Allez prends de la hauteur Et bah ça va le faire maintenant Ah bah non C'était pas là qu'il fallait sauter apparemment C'était pas là Mais c'est chaud cette scène là Allez récupère Oh là c'est pas mal Allez ma grande Voilà Oh par contre je sais pas où elle est là Merde Bah ouais c'était pas là Il fallait attendre Que la petite casse passe devant nous Pour la récupérer Bravo Bravo Lara Mais où ? On va commencer à me faire chier là Voilà Allez Putain on a toujours sauté à ce moment là Et là faut... Ah y'en a un là Non on pouvait l'atteindre là Je suis sûr qu'on pouvait l'atteindre avec Notre... Notre piolet Oh non ils nous remettent ici Ok dès le début là Dès le début y'a pas de question On se pose pas de question Allez ma petite Lara J'aimerais bien y arriver là quand même Pourquoi j'ai pas eu de lampadaire là ? J'ai pas réussi ce coup-ci à avoir le lampadaire Je ne sais pas pourquoi Un petit peu frustrant quand même Ouais d'accord Faut que je me calme Ne nous précipitons pas Parce que là C'est n'importe quoi Alors On peut l'avoir là ? Eh mais pourquoi je l'ai pas ? Au début y'avait aucun souci pour l'avoir C'est quand même surprenant cette histoire là Calme toi Calme toi J'ai été trop vite J'ai été trop vite Oh la 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 Ça mériterait d'être coupé au montage tout ça Comme c'est moche Alors peut-être que là faut attendre Eh mais non Non mais c'est pas possible Pourquoi on est si éloigné de ce De ce lampadaire à présent Oh bah alors Combien de fois elle se sera fait Encrocher la pauvre Ouh ça fait malin C'est peut-être qu'il faut aller super vite en fait Pourtant on s'était dit Ne te précipite pas Et voilà le résultat Ok Ok Ça ça s'appelle du die and retry Allez on se dépêche Allez là on l'a On va l'avoir là On va l'avoir Oh non 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 J'ai... C'était pas la bonne synchronisation Quel boulet d'or Allez on y va On y va là On y va là Ah Tiens bien Tiens bon ma grande Tiens bon Oh Bah alors Qu'est-ce que c'est que ça là Et il nous renvoie toujours au même passage Ah non Ah voilà Bon ok J'ai pas pris le temps de lire C'est peut-être pas bon ça Ah mais d'accord C'est qu'il faut que je re-saute une nouvelle fois Une fois que je suis Une fois que je suis sur le truc là Ouh là là C'est chaud Peut-être qu'après ça devient plus instinctif Quand on commence à me maîtriser la rare Voilà Qu'est-ce que je fous moi Bah ouais mais il faut aller où là Faudrait me le dire s'il vous plaît les gars C'est bien gentil de me faire crever Toutes les deux secondes Alors c'est où là Voilà Tu serais bien que tout s'effondre pas là Allez là on peut aller là-haut là Oh bah elle est finie enfin cette scène Que c'était chaud J'étais tellement inquiet J'ai échoué Pire Comment ça Dominguez Il a la dague Je l'ai perdu Après tout ce que mon père a dû endurer J'ai donné au trinitaire Exactement ce qu'il voulait Il utilisera la boîte et la dague Pour recréer le monde Le recréer comment ? Je sais pas Il veut faire disparaître Le péché La faiblesse Un homme comme lui On doit l'arrêter C'est ma faute Ok On s'en charge en main d'accord Je te le promets Non 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 On doit atteindre la CD perdue avant Oui il faut qu'on trouve la boîte d'argent D'accord Mais d'abord On va s'occuper de ces gens Et les mettre à l'abri Puis on cherche le mal après Mais personne ne sera à l'abri Pas s'ils trouvent la boîte avant Je dois y aller Je suis la seule à pouvoir faire quelque chose La seule à pouvoir faire quoi ? Pourquoi ce serait ta faute Lara ? Arrête de penser que le monde tourne autour de toi Ces gens ont besoin de nous ici On peut être utile Mais qu'est-ce qu'on a ? Une énigme ? Il va nous falloir bien plus Qu'un poisson rose et une couronne d'argent Pour trouver la cinéterie Je vais aider ces gens Et je trouverai un avion Et bien voilà j'ai l'impression Ça sent la fin de la version d'essai Moi je dirais Ouais voilà Vous avez terminé la version d'essai Débloquer le gentil pour continuer l'aventure Etc Voilà un petit peu tout ce qu'il nous propose Et Bah écoutez J'ai trouvé ça bien sympa Ce petit morceau de Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider C'est la fin de cette review Qui a donc eu lieu en deux parties Et je vous dis à bientôt